Musique Ça fait 7 ans qu'on suit Mosaic RH, je suis personnellement président du conseil d'orientation de la Fondation et la cause de l'inclusion économique et de l'égalité des chances, c'est vraiment pour nous un énorme défi et c'est pour ça qu'on estime qu'on a une responsabilité sociétale en tant qu'entreprise. Musique Les enjeux, c'est d'abord l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans un monde où on a eu une crise sanitaire, où il y a eu une pandémie, malheureusement les inégalités se sont renforcées et il faut vraiment s'assurer que l'égalité des chances, ce ne soit pas uniquement un concept, mais que ce soit une réalité en France. Musique D'abord, un programme de mécénat de compétences, où on a nos employés qui vont aider toute une série d'associations dans les quartiers et puis évidemment le nerf de la guerre dans ces sujets-là, c'est l'argent et donc notre Fondation a décidé de déployer un budget de 30 millions de dollars sur une période de 5 ans en Seine-Saint-Denis pour lutter contre l'inégalité des chances et contre le chômage des jeunes dans les quartiers. Musique Il faut changer les mentalités et il faut donner la chance, la chance aux jeunes et ce n'est pas facile toujours de donner la chance à des gens de culture qu'on connaît moins bien. On a souvent tendance à plutôt recruter des clones que de chercher de la diversité. Musique Les best practices pour moi, c'est ne plus recruter sur base d'un CV, mais recruter sur base d'un bilan de compétences, utiliser les outils digitaux comme diversifiezvotetalents.com Musique La crise qui vient de passer, c'est vraiment une opportunité pour « reset the clock » comme disent les Anglais et essayer d'aller dans un monde de demain qui sera plus solidaire, plus vert et probablement plus digital. Musique La parité, c'est un combat qu'on a déjà pas mal gagné nous, puisque déjà dans notre entreprise, on a à peu près 40% de femmes. Dans certaines de nos lignes de métier, on est même à plus de 50%, par exemple dans la banque privée. Et mon comité de direction, par exemple, est composé de 50% de femmes. Le handicap, c'est un sujet plus compliqué et c'est un sujet sur lequel on essaye maintenant de s'attaquer à bras le corps, en essayant de recruter des gens qui souffrent de handicap et de les intégrer plus facilement dans notre entreprise. La diversité est un accélérateur de performance pour nos entreprises et la société. Alors, rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique, le 29 novembre. Inscrivez-vous. www.inclusion-economique.com www.inclusion-economique.com